Nous sommes dans le manuel à la page 22, le numéro 12. On va aussi parler légèrement de la page 32, le numéro 6, 7, et pourquoi pas, très légèrement, le numéro 8. Alors, pour la page 22, le numéro 12, je pense que ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'est-ce qu'on fait pour trouver le monôme qui manque? Donc, et là, j'ai mis des points d'interrogation à la lettre A et à la lettre F. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce qu'on cherche est à la même place, c'est-à-dire au début. Qu'est-ce qu'on fait quand ce qu'on cherche est au début? Je cherche quelque chose, je divise par quelque chose, et ça me donne quelque chose. C'est un peu la même chose que je viens d'écrire ici et là. Je cherche un monôme, je le divise par un monôme que je connais, et ça me donne un monôme que je connais. Comme dans toi ici, 4 je le connais et 2 je le connais. C'est lui que je ne connais pas qui est au début, en premier. Disons ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais pour trouver ce qui manque? Évidemment, c'est 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. Bien, on peut tout simplement faire 4 fois 2. 4 fois 2, ici, et divisé par 1, ça ne changera pas grand-chose. Donc, on les multiplie. Voilà le message. Alors, pour 12a et 12f, ne soyez pas surpris si on multiplie. Absolument, on va multiplier les deux monômes qui sont là pour trouver le monôme manquant. Ça ne sera pas toujours le cas. Peut-être qu'ici, on va devoir diviser. Alors, faisons un peu de ménage. Je viens de vous dire qu'il faut multiplier, du moins pour les lettres A et F. Et ça fonctionne vraiment. Pour trouver le monôme manquant, tout ce que j'ai à faire, c'est de multiplier moins 5B3 fois moins 5B3, ce qui va donner 25B6. Bon, il n'est pas super bien écrit, mais il est bien écrit ici, 25B6. Je le souligne et je lui dis bonjour. Même chose ici, à la lettre F. Je ne connais pas quelque chose. Un monôme divisé par un monôme que je connais, ça donne un monôme que je connais. On va devoir les multiplier ensemble, ces deux monômes-là. Allons-y. Alors, ce que je ne connais pas, ça va être moins 8A2B, multiplié par 3A3, comme ceci. Ce qui devrait donner moins 8 fois 3, moins 24. Ne pas oublier le moins. Donc, A2 avec A3, ce qui fait A5. Et le B, qui est toujours présent au rendez-vous. Je parle bien sûr de ce B-là. Comme dans moins 24, A5B, il est là. Bon, attention, ce n'est pas toujours multiplier qu'il faut faire. Évidemment, on s'en doute. Qu'est-ce qui se passe si c'est toi ici que je ne connais pas? Par exemple, je connais ce monôme. 8 aussi, je le connais. Divisé par quelque chose que je ne connais pas. Et ça me donne un monôme que je connais. Par exemple, 2, je le connais. 8 divisé par quoi donne 2? Bien sûr qu'on sait que la réponse va être 4. Ce qu'on cherche, c'est 4. Comment on fait pour le trouver? Bien, j'ai sûrement fait dans ma tête 8 divisé par 2 pour trouver ce qui manquait. Bien, ça va être le même principe. Pour trouver ce qui manque, par exemple, à la lettre 12B, 12C, D et E, c'est pas mal le même principe. Il va falloir diviser pour trouver ce qui nous manque. Alors, allons-y pour des petites divisions rapides. Par exemple, si je fais lui ici, pour trouver ce qui manque, toi, ce monôme manquant, je vais faire 14AB2 divisé par 7B2. Bien sûr, 14 avec 7, il va rester 2. Le A ici va survivre. 2A. Et B2 avec B2, bien, les B2 devraient tout simplement s'annuler. Et donc, la réponse devrait être 2A. Comme ici, c'est 2A. Peut-être, avant de dire un au revoir au numéro 12, je vais en faire un avec une fraction, qui sait? Comme ici. Et pourquoi pas ici. Alors, dans le fond, ici, je vais, encore une fois, c'est la même stratégie. J'ai divisé, et comme c'est le même modèle, le même pattern, je vais diviser ce monôme-là par ce monôme-là, pour trouver le monôme mystère manquant. Alors, le monôme mystère manquant, que je souligne avec un point d'interrogation, ça va être 7A3B5, mais je le divise par A3 sur 7B. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vous rappelle que pour diviser, parce que ça, c'est bien une division, on va multiplier par l'inverse. Donc, le 7A3B5, on ne le touche pas. Il y a des élèves qui ont tendance, des fois, à inverser la mauvaise fraction ou le mauvais rapport. Et là, je vais multiplier par l'inverse, et je vais donc écrire 7B sur A3, comme toi ici, 7B sur A3. Alors, les 7 et les 7 vont former un fameux 49. J'ai ici un A3 qui va mourir avec le A3. Absolument. N'oubliez pas que c'est comme si c'était sur 1. Il va donc rester B5 avec B1. On va avoir 49B à la 6. Oui, oui, oui. Et il est bien sûr très présent. Il y a 49B à la 6. Un petit dernier. Léger, léger, léger. Tiens, je vais prendre lui ici. Il a l'air amusant. Alors, je vous rappelle que lorsque ce qu'on cherche est au début, comme ici, comme là, il fallait multiplier. Alors, c'est un point ou c'est un fois. Voyez-le comme vous voulez. Alors, je vais écrire que ce que je cherche est égal à 27A4B2. 27A4B2. Et je vais le multiplier par moins 2 sur A. Vous pouvez toujours ajouter le fantôme sur 1. En multipliant les numérateurs, ou tout ce qui est en haut ici, on va obtenir moins 2 avec 27, ça fait bien moins 54A4B2 sur 1 fois A, A. Bien sûr, ce n'est pas la réponse finale, parce que le A4 et le A1, ça va simplifier pour faire moins 54A3B2. Et il est ici. Au numéro 6 de la page... De la page quoi déjà? De la page 32. Je ne les ferai pas tous. On veut l'air des figures, peut-être un ou deux, puis un ou deux parmi les quatre choix. Pourquoi pas le trapèze? Pour trouver l'air d'un trapèze, en secondaire 3, il va falloir se le tatouer peut-être sur le bras, que l'air d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ne soyez pas surpris si dans le corrigé, ça va être écrit 3X plus 7 plus 3X, comme dans la grande base plus la petite base, fois la hauteur, 4X moins 4. N'oubliez pas les... Oui, je vous entends le dire. N'oubliez pas les parenthèses, et tout ça, ça va être bien sûr divisé par 2. Alors, grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. 3X plus 7 plus 3X, c'est tout de suite remplacé par 6X plus 7. Fois la hauteur divisé par 2. C'est la symphonie des visites, de la distributivité. Prenez votre temps, les amis, de bien regarder ce qui se passe, de ne pas multiplier deux fois les mêmes trucs, les mêmes monormes à l'intérieur. On veut vraiment quatre réponses. Elles devraient être souvent, du moins, différentes. Moins 24X plus 28X, ça fait bien plus 4X. Le tout divisé par 2, on le garde à la fin. On a ici notre réponse pour la page 32, numéro 6A. Qu'est-ce qu'on a comme jolie figure ensuite? On va avoir un losange. Alors, l'air d'un losange, c'est le produit des diagonales divisé par 2. On peut dire aussi le demi-produit. Alors, Y plus 4, 3Y moins 2. Encore une fois, n'oubliez pas les parenthèses. Alors ici, c'est la lettre C que je suis en train de faire. Y plus 4 fois 3Y moins 2. Voilà le produit des mesures pour les diagonales. On n'oublie pas de diviser par 2. Donc, 3Y fois Y, ça fait 3Y, 2. Mais on divise par 2. Il est là, il est présent. 3Y fois 4, ça fait 12Y. Moins 2 fois Y ici. Moins 2Y, on a donc 10Y. Mais on n'oublie pas que tout ça est divisé par 2. C'est pour ça que ça fait bien 5Y. Alors, les réponses sont là. Oups, je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Pour la lettre B, un carré et un rectangle. Et j'aime bien cette écriture-là. L'air de la figure, l'air du carré plus l'air du rectangle. On aime ces petits mots-là, les amis. On les savoure. On appelle ça des indices. Lorsqu'on écrit ça en tout petit. Comme ça. Ça nous aide vraiment à vous aimer, au point de vous donner des points. D'accord, d'accord. Alors, l'air du rectangle. 2A plus A plus 3A moins 3 fois A plus 4. Peut-être aller jeter un petit coup d'œil. Pourquoi? Parce qu'on a 2A plus A plus 3A moins 3. Tout ça en parenthèse. Ça, c'est la base. Et la hauteur, A plus 4. Faites attention de ne pas faire des erreurs. Le numéro 7, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, je vais lui dire, peut-être, qu'on va se dire au revoir maintenant. Et j'arrive au numéro 8. C'est vraiment ici, de faire attention, de prendre son temps. J'ai le goût de faire le 8F. D'en parler. Peut-être pas de le faire, parce que il est déjà, je pense qu'il est déjà célébré quelque part. Alors, le numéro 8F. 4D2 moins 4D plus 1. D'où ça sort, ça? Bien, je vous rappelle que la chaîne d'opération, ou l'expression qu'il fallait simplifier, c'est 2D moins 1 à la 2, moins D plus 7 à la 2. Donc, 2D moins 1 à la 2, moins D plus 7 à la 2. Et l'erreur que vous, les élèves, vous faites souvent, c'est que vous avez donc bien le goût de mettre le moins tout de suite, de le distribuer. Mais attention, le moins, ou si vous préférez la soustraction, dans le mot PEMDAS, est pas mal à la fin. Et je vois plutôt la lettre E ici comme exposant. Alors, on va vraiment faire D plus 7 à la 2 dans un petit coin, et 2D moins 1 à la 2 dans un autre petit coin. Oui, toi aussi. D'ailleurs, 2D moins 1 à la 2, c'est 2D moins 1 fois 2D moins 1. Alors oui, ça donne bien 4D2 moins 4D plus 1. Moins, bon, je vais l'écrire ici, 4D2 moins 4D plus 1, donc c'est la même chose, c'est la même chose que ça ici. Voilà. Moins, tiens, je mets encore la couleur, moins, et regardez le jeu des parenthèses, hein. Moins la réponse de tout ça ici, de D plus 7 à la 2. Alors, D plus 7 à la 2, si vous voulez vous faire un autre petit calcul quelque part, là, D plus 7 à la 2, c'est comme D plus 7 fois D plus 7. Ça va vraiment vous donner D2 plus 14D plus 49. Et ce moins, qui attend, parce qu'il est à la fin, dans les opérateurs, il passe en dernier, bien, avec l'addition, ils sont d'égale importance, mais ici, il reste le moins. Le moins, devant la parenthèse, va changer les signes, ça va faire moins D2, moins 14D, moins 49, et il est bien là tout partout. Et je vous rappelle qu'on veut le voir, ce moins-là, bien distribué, nous, les enseignants. Et il y a la lettre H, peut-être, pour terminer cette jolie vidéo. Moins 2 fois... Fois quoi? Fois 4F moins G à la 2. Donc, encore une fois, on va faire 4F moins G à la 2. Je pourrais même le faire ici. 4F moins G à la 2. Ce qui va donner 16F2 moins 8FG plus G2. Alors là, je suis peut-être allé vite, mais j'ai vraiment fait, dans ma petite taille de mathématicien, le carré du binôme 4F moins G. Et ça, ça donne 16F2 moins 8FG plus G2. Mais c'est moins 2 fois tout ça. Donc, ne soyez pas surpris si on retrouve moins 2 fois, toi ici, ce qui va donner moins 32F2. Moins 2 fois moins 8FG qui va donner plus 16FG. Et moins 2 fois G2, ce qui va donner moins 2G2. Donc, ne soyez pas surpris si on voit ça tout de suite en allant voir le corriger, pour le saluer. Moins 32F2 plus 16FG moins 2G2. Voyez-vous, il est ici. Et encore une fois, on a le même principe, plus 5 fois le carré d'un binôme. Et, ben voilà, ça va donner ça. Et à la fin, ça va donner tout ça. Quand on prend son temps, on est récompensé. Alors, voilà, la vidéo se termine. Je vous laisse contempler les jolies réponses. Et moi, je vous dis au revoir. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Alain. Bye tout le monde. Merci. Merci.